Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Engineer React Et aujourd'hui comme vous pouvez le voir je ne suis pas à mon bureau Je suis dehors, ça ressemble pas trop à un bureau Et je suis venu avec une voiture un peu spéciale C'est pas celle là, c'est pas celle qui passe C'est pas non plus cet énorme Dodge Ram là-bas C'est l'engin qui est juste là Alors peut-être certains l'ont déjà vu Parce que cette voiture est passée dans Hyperdrive Sur la série Netflix avec à son bord Alexandre Claudin C'est le propriétaire de cette Dodge Charger de Drift un peu particulière Et on va aller tout de suite voir à quoi ça ressemble sous le capot Allez c'est parti Bon on est prêt pour le démarrage Ça fait déjà beaucoup de bruit alors que le moteur il n'est même pas encore démarré Ça filme bien ouais Ah non Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Bon y'a pas de doute c'est bien un V8 Applouve faut que ça pétarde C'est parti Bon voilà je suis avec le propriétaire de cette voiture Ce monstre hein Salut ! Voilà Alexandre Bah déjà ouais présente toi Histoire qu'on sache d'où tu viens Qu'est-ce que tu fais ? Pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis Alexandre Claudin Un pilote de Drift Donc le pilote d'une voiture qui est un peu spéciale C'est une Dodge Charger de 1968 Qui a été un peu on va dire transformée en version hybride Donc elle est complètement préparée Et transformée dans le moindre haut coin Voilà un petit peu de modif On va aller voir ça tout de suite Parce que c'est un truc de fou cette voiture C'est il y en a pas beaucoup Il y en a aucune Il y en a aucune Il y en a aucune Des Dodge Charger de 1968 modifiés Il n'y en a pas des tonnes Il y en a mais pas dans À ce point là il n'y en a pas Il y a beaucoup de resto mode on va dire Par contre pour la discipline du drift Là c'est sûr qu'il y en a zéro C'est exclusif Voilà même en voiture de compétition Qui est performante Je pense que des voitures Qui ont plus de 50 ans Il n'y en a pas des tonnes Et d'ailleurs au niveau de drift Il y en a beaucoup qui tournent en BMW Ou des trucs comme ça Enfin peu de personnes roulent avec une voiture comme ça Pourquoi cette voiture Et qu'est-ce qu'il y a de différent Par rapport à une autre Une drifteuse plus commune quoi Parce que là Alors moi pourquoi cette voiture Tout simplement parce que c'était une voiture de rêve Pour moi la Dodge Charger 68 Ça a toujours été un rêve de gamin Donc quand je suis passé pilote professionnel en drift Je me suis dit au lieu de monter une BMW Comme tout le monde Je vais monter la voiture que je kiffe Après elle n'a aucun avantage pour cette discipline Parce qu'elle est énorme Et elle est super lourde Mais pour moi c'est juste fun Donc du coup C'est le principal quoi Moi je l'avais vu A une compétition C'était au Setlo C'était une manche du championnat d'Europe Voilà le championnat d'Europe Donc voilà le niveau du bonhomme Et quand j'ai vu la Dodge Charger arriver dans un virage Ça en jette quoi C'est un monstre Vraiment Ça n'a rien à voir avec une BMW C'est très très gros D'ailleurs au niveau des specs Dimensions T'as une idée de ce que ? On est sur 1,95 en largeur On est sur 5,20 en longueur Donc c'est énorme Une voiture lambda drift C'est à peu près 4 mètres Donc on est au moins 1 mètre de plus Et puis en poids surtout On est à 1,6 tonne Donc une voiture aujourd'hui On va dire que les plus lourdes Tournent à 1,2 tonne Il y en a qui descendent en dessous de la tonne Donc voilà On est beaucoup plus lourdes Que toutes les autres concurrentes Mais ça a de la tronche Et d'ailleurs Qu'est-ce qui anime un peu Toute cette voiture là ? Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur ce truc de dingue là ? Alors attends Je fais un petit peu des plans là Histoire que Bon c'est un peu la nuit Mais Qu'est-ce que tu peux nous dire Sur ce moteur ? C'est quoi ? La puissance ? Enfin tout ce que tu veux Ça c'est un moteur Donc qui sort d'une corvette Donc c'est un V8 LS Exactement C'est un LS6 Donc là Qui a été complètement modifié Celui-là Il a des internes Des nouveaux LS Donc ça s'appelle Les LT4 maintenant Donc voilà Il est entièrement transformé Préparé dans le moindre coin Renforcé Comme vous pouvez le voir Il y a un compresseur Donc le compresseur Permet de développer Plus de 1000 chevaux Donc Vous avez entendu ? 1000 chevaux dans cette Doide chargeur C'est un truc de fou Mais de toute façon Il faut bien ça pour Pour le poids et le gabarit Pour le poids et le gabarit Il faut au moins ça C'est pas histoire de Moi j'ai la plus grosse C'est pas du tout ça C'est vraiment parce que Il faut ça quoi Il faut au moins ça Maintenant en plus La plupart des grosses bagnoles Dans le monde du drift Ont au moins 1000 chevaux Donc 1000 chevaux Dans une voiture qui est grosse C'est pas tant que ça Ouais C'est pas tant que ça C'est un truc de fou Et puis le pire C'est qu'il est Il est magnifique Du coup On a vu la partie moteur C'est super intéressant Mais Mais cette voiture Elle est pas du tout d'origine Et il n'y a pas que le moteur Qui est pas d'origine Qu'est-ce qu'il y a Comme train roulant Ouais Comme transmission Tout ça Ce qu'il faut savoir C'est qu'au final Elle a plus que l'apparence D'une d'autres chargeurs Je sais pas comment On essaye de voir Avec la lumière Mais c'est chaud Je sais pas comme ça Ouais Ah ouais c'est pas mal Elle est comme ça Ouais Sinon ça fait peur En bas Ah là c'est pas mal Voilà Donc ce qu'il faut savoir C'est qu'elle a plus que l'apparence D'une d'autres chargeurs Hormis la coque Qu'on n'a pas touché On a juste un capot Et le coffre Qui est en carbone Autrement Tout le reste a été modifié Donc ça veut dire Que la voiture Elle a été tronçonnée Jusqu'ici Tout le cul a été tronçonné Et elle a été même séparée en deux Parce qu'on a dû refaire Tout le tunnel de boîte Pour amener une nouvelle boîte Ouais Donc ça veut dire Que la voiture a été découpée Jusqu'ici Ah oui d'accord On a refait tout l'arrière Parce qu'il y a un arceau Qui est complet Alors on peut voir à l'intérieur On va voir Donc l'arceau en fait Revient jusqu'à là Donc tu vois bien Je ne sais pas si tu verras Assem en vidéo Mais on voit bien Tu vois Les fixations là D'origine Donc jusqu'ici Jusqu'à ma main C'est d'origine Et tout l'arrière A été découpée Et tronçonnée Ah ouais Et pareil Donc elle a été découpée en deux Et on revoit bien ici Le tunnel de boîte Qui est beaucoup plus haut Ah oui d'accord J'avais pas vu avec les tours Comme en fait La voiture a été rabaissée Ça veut dire Qui dit rabaisser la voiture Dis tu dois remonter la mécanique Donc il y a un moment Ça ne matche pas Donc du coup Bah tu augmentes le tunnel de boîte Pour que tout remonte Dans l'habitacle Et donc La grosse particularité Sur cette voiture C'est qu'elle a des trains roulants De Porsche Ok donc il y a des trains roulants De Porsche Voilà Avec le freinage Porsche D'accord Donc au moins Vous avez une suspension Indépendante à plat Ouais Donc du coup Ça a une très grosse efficacité Sur circuit Ouais parce que Pourquoi tu as Pas mis par exemple De trains BMW Parce que Enfin Parce que Porsche du coup Correspondait à la même cote Que cette voiture Donc c'était beaucoup plus facile Ok Et puis Au niveau performance Porsche est quand même Au dessus que BMW Je vous laisse juger en commentaire Allez-y en commentaire Ils vont se faire plaisir là Ok d'accord Non c'était surtout Par rapport aux cotes D'accord Au niveau des cotes Donc là Ouais on a On voit un peu Voilà on retrouve Exactement Le freinage Porsche Et si tu viens derrière Donc là en dessous Tu vas vraiment voir Donc là On va voir un peu Sur bois Alors je suis désolé Pour le Ah oui là on voit bien Les Ah ouais d'accord Ah oui oui On voit toute la cinématique Avec C'est Plusieurs bras Sur rotule Wow Une ligne d'échappement Qui a été complètement Bah fait sur mesure Alors là ouais C'est classe hein Donc en inox Avec un système De valve Histoire de faire Plus ou moins de bruit Voilà Ah ouais C'est comme classe Donc voilà après Bah pareil L'habitacle Bah il vous Voilà C'est un habitacle Qui est complètement Vidé Transformé Il n'y a plus rien d'origine Vous retrouvez Des sièges baquets Des harnais Bah tout l'intérieur Est simplifié Donc pour aller A l'essentiel Pour retrouver Bah tout le panneau De commande Pour Pour le démarrage Le faisceau Qui est apparent Ce qu'il faut savoir C'est que sur les compétitions Il faut que tout soit accessible Pour pouvoir Voilà Faire de la mécanique Très rapidement Le frein à main Le fameux frein à main Voilà Très utile Mais c'est vrai Tout est apparent C'est à dire Que là Si tu as un fusible Qui pète Tu le remplaces Tu sais exactement Lequel est pété Tu t'emmerdes pas Pareil pour les freins Il y a tout qui est accessible C'est top Le volant qui s'enlève Ça j'ai pareil Sinon c'est impossible Pour aller dedans Non Parce que là Donc il faut savoir aussi C'est que la voiture A été fait A ma taille Donc moi je suis pas très grand Mais elle a été Reconstruit à ma taille Donc ça veut dire Que la colonne a été soudée Pour moi Le siège a été placé pour moi Le siège il est fixe Donc quelqu'un qui fait 1m90 Il a du mal à rentrer Dans ma voiture Voir c'est quasiment impossible Elle a été conçue Pour ma taille C'est une voiture de course Pour le pilote Exactement On s'en fout des autres Il faut que le pilote soit à l'aise Le siège est pas réglable D'ailleurs On a fait des petites séquences Ah bah là Il y a une autre voiture Qui arrive Je sais pas si on Si en fait On a un rassemblement Et il y a des voitures Américaines qui viennent Et en fait Ça fait un peu de bruit Ça fait moins de bruit Quand même Que la Dodge Je peux vous dire Moi je suis un peu plus grand Qu'Alexandre C'est un peu plus grand On va voir la taille Moi je suis jamais rentré Dans ce genre Dans une voiture de course Tu rentres les deux pieds avant Il faut être assez souple Ah ouais Les gens en plus Ils savent que je suis pas souple Ah mais tu peux tout aller là Comme ça Hop là Oh là là Ah ouais Oh tout de l'eau Les voilà Tu clippes en arrière Tu trouves la gorge Hop Oh là là Ah ouais tu vois rien Et ça c'est pour les C'est pour quand tu fais des Des tandems C'est pour quand je suis en battle Ouais pour voir où il en est là En battle Ouais en battle Ah ouais Ah bah alors là c'est le truc J'ai jamais vu le truc Il est grand comme ça Le rétro intérieur Mais putain Oh là là Et là ouais tu Voilà tu tires le frein à main Tu peux y aller Oh là là C'est une boîte 6 dessus Donc c'est une boîte On a un moteur Chevrolet Mais on l'a accouplé Avec une boîte BMW Donc c'est une boîte de 530D Donc des boîtes de BMW diesel 6 rapports Donc ça tient le couple Voilà c'est des boîtes Qu'encaissent le couple Vraiment énormément Parce que là il y en a T'as combien de couple Tu sais On a 900N On l'a bridé à 900N Bridé à 900N Bridé 900N Et 1000 chevaux quoi Oh là là C'est un truc de fou furieux On brille parce que Je reste encore quand même Un amateur Donc du coup Le problème c'est Quand on commence à avoir Trop de chevaux Après c'est tout Qui lâche derrière Ou tout qu'on doit Changer plus régulièrement Donc voilà On essaye de trouver Le juste milieu Entre puissance Et fiabilité Ouais C'est un truc de fou Tiens Je laisse ça reprendre ça T'as fini là ? J'ai fini Ça filme encore là ? Oui tout de suite Ok Il en a marre Mon cameraman se barre Regardez le Démerde toi Ouais c'est Je suis comme un gamin là Je veux te dire que C'est 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 un truc de fou Vraiment Moi j'ai vu à la télé Tu vois Sur Netflix Ouais ouais Et ouais C'est dingue quand même C'est vrai que pour cette compétition C'était pas la voiture La plus avantageuse Ouais mais au moins Mais Voilà Avec le look au moins Bah ouais Attends C'est rangé de trop Oh là là Non et là on voit vraiment C'est vrai que les gens Peut-être à la caméra Se rendent pas forcément compte Mais on est vraiment dans un espace Du coup confiné C'est vraiment petit La vision Et du coup Là t'as pas ton casque Mais quand tu as juste ton casque sur la tête Tu vois plus grand chose Ah ouais c'est vrai Oh là là C'est un truc de fou Vraiment Je vais essayer de filmer vite fait l'intérieur Alors est-ce qu'on va voir quelque chose Je suis désolé Donc voilà à l'intérieur Là le cockpit D'une d'autres chargeurs drift Voilà Tac 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 Comme ça Je peux le mettre sur le toit C'est bon Je prends la caméra C'est la première fois Que je prends une caméra Voilà Donc Ce qu'il faut savoir C'est qu'il est rentré Mais maintenant il faut sortir Peut-être de cette voiture C'est comme la GT40 Roule-toi par terre Yes Ah pas mal quand même Pas mal Ça va Nickel Bon bah Ah oui Juste à noter L'intérieur des portières Voilà Alors c'est vidé Vidé Juste au plus possible Vidé quoi Je peux rien dire de plus Après Comme vous pouvez le voir à la caméra Bah ça c'est C'est des signatures Voilà De plusieurs pilotes Pour ceux qui connaissent Vous avez Ken Block Ah oui Ken Block Vous avez Deigo Saito ici Vous avez d'autres pilotes De Hyper Drive Ou des pilotes Super connus aussi Donc Cette porte commence à avoir de la valeur émotionnelle C'est marrant quand même T'as tout découpé quoi Voilà Oh là là Bon bah Je crois qu'on a fait un peu près le tour Bien sûr il y a plein d'autres choses à raconter sur cette voiture Mais on va pas non plus On est sur le spot Voilà Il y aurait plein de trucs à raconter sur cette voiture Et je pense qu'Alexandre tu pourras en parler pendant des heures et des heures On va en parler pendant des heures Il y a plein de trucs Il y a encore des préparations dans le moindre recoin On en oublie C'est des heures et des heures passées sur cette voiture Je pense qu'en nombre d'heures Bah tu connais le truc Tu sais que t'étais bien placé pour le savoir On peut même plus calculer les nombres d'heures Ce qu'il faut savoir C'est une voiture que j'ai acheté aux Etats-Unis Que j'ai fait ramener C'était une épave Et je l'ai d'abord fait une restauration En même temps qu'une préparation Donc voilà Aujourd'hui c'est une voiture qui a de la valeur Bah surtout sentimentale Pour moi maintenant elle a plus aucune valeur Mais je comprends tout à fait Tu es en train de découvrir le truc Et puis je pense que tu vas le découvrir encore plus Quand tu feras tes premiers tours de roue Parce que ça tu verras que ça patrie Tu flippes et en même temps t'es hyper heureux Tu flippes ouais Moi je me rappelais je pense assez Assez beaucoup de mes premiers tours de roue C'est que je me suis engagé sur le circuit Bon j'avais fait 2-3 tours Je sais que ma voiture roulait Mais à delà d'aller sur circuit et tout A la fois je flippais Mais à la fois t'es content Donc ouais c'est assez bizarre Est-ce que ça va casser ? Est-ce que je vais avoir un problème ? En tout cas j'ai trop hâte moi Enfin ce que me dit Alexandre là Je sais même pas quoi dire En fait je pense que ça va être un truc de fou aussi pour la GT40 Vraiment Toi tu l'as déjà vécu Donc c'est un truc de fou En tout cas Alexandre merci beaucoup Merci à toi Pour m'avoir permis de filmer cette bête Que j'avais déjà vue Enfin je connaissais déjà un peu Mais c'est vrai que c'est toujours hyper cool De voir la voiture en vrai Surtout que le propriétaire il est super cool Vraiment Et c'est pas On est tous passionnés C'est génial Donc je pense que là On a exactement la même passion Donc c'est ça qui fait plaisir Et qui nous réunit Et puis au final On fait des rencontres grâce à ça Donc voilà Le plaisir des voitures Que ce soit n'importe lesquelles Américaines ou Européennes C'est tout pareil Donc c'est le plaisir De faire de la mécanique D'apprendre Et la même passion de l'automobile Voilà Ça donnera du courage A certaines personnes Qui ont des projets Et qui galèrent Et puis voilà C'est Il faut savoir que Peut-être qu'à la caméra C'est joli Mais il n'y a personne Qui est dans mon garage À minuit À 3h du matin Et quand je suis tout seul À bricoler Moi j'ai beaucoup de partenaires Qui font énormément Sur la voiture Maintenant Des sponsors Et des mécanos Mais bon Bah ouais Les vidéos Et les photos C'est beau Mais quand on est tout seul À faire de la mécanique Bah t'es livré à toi-même Des fois on a envie de la brûler Et puis après Dès qu'elle roule C'est la meilleure voiture C'est un truc de fou Voilà Bon bah Cette vidéo est terminée N'hésitez pas à mettre Bien sûr le petit pouce Le pouce en l'air Allez voir aussi L'instagram Et puis les réseaux T'as une chaîne YouTube Aussi il me semble J'ai une chaîne YouTube Alexandre Claudin Vous tapez sur Alexandre Claudin Sur Instagram Facebook ou YouTube De toute façon Il y aura tous les liens En description De la vidéo De chargeur drift De toute façon Ça s'en vende pas Il y en a qu'une seule Donc vous pouvez pas vous louper Et voilà Quant à moi Je vous dis à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz